Mesdames et messieurs, laissez-moi vous accueillir au Bourges à l'Arabe, la Tour des Arabes, en face de vous. Juste après, l'accueil, l'entrée principale, regardez comment c'est magnifique. Et là, l'escalator avec une vue imprenable sur le toit. Regardez-moi la beauté de ce lieu, c'est là où nous sommes. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez m'entendre correctement. On se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes au Bourges à l'Arabe. Je viens à l'instant de terminer le tour Inside Bourges à l'Arabe. Et je dois vous dire que je suis assez ébloui par ce que je viens de voir. Le Bourges à l'Arabe, c'est une expérience qui est totalement unique. J'aimerais vous montrer dans les environs où je suis. J'ai un petit peu peur parce qu'il y a de la musique de fond derrière moi, donc je ne sais pas si je vais pouvoir diffuser ça sur YouTube. Mais on est vraiment au Bourges à l'Arabe, ce n'est pas une blague. Je vais essayer de vous filmer cela. Juste là, voilà, nous avons le Bourges à l'Arabe. Et pour vous montrer qu'on est vraiment au Bourges à l'Arabe, vous avez... Salut ! Merci beaucoup ! Vous êtes bienvenu ! Merci ! Bon appétit ! Merci ! Voilà, nous sommes vraiment au Bourges à l'Arabe. Je dois simplement vous dire qu'il faut venir ici. Il faut venir ici dans le sens où l'expérience est unique. Tu sais, on n'a pas eu la chance de visiter le Bourges à l'Arabe. Avant, ce n'était pas si facile de venir au Bourges à l'Arabe pour la simple et bonne raison que c'est un endroit privé. C'est un endroit qui est quand même assez luxueux. Donc, si tu n'as pas réservé une chambre d'hôtel ou si tu n'as pas réservé au restaurant, tu n'as pas la possibilité de venir. Laissez-moi quelques instants, je recherche mes fiches. Vous voyez, j'ai quand même préparé un minimum cette vidéo. Comme ça, je vais pouvoir vous donner toutes les indications. Donc, j'ai fait le choix de ne pas vous faire le tour du Bourges à l'Arabe pour la simple et bonne raison que, en fait, il y a déjà des vidéos en ligne qui t'expliquent comment c'est à l'intérieur du Bourges à l'Arabe, les chambres, comment elles sont, les suites, comment elles sont. Donc, je n'avais pas envie de faire ce genre de truc. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais tout simplement faire un face caméra et je vais vous faire cela en face du Bourges à l'Arabe. Et je vais vous dire concrètement comment faire pour pouvoir, toi aussi déjà, un, fréquenter ce genre de lieu, fréquenter des millionnaires parce qu'il y a clairement des millionnaires ici. Tu sais, parmi les résidents, il y en a. Et on est clairement dans un autre monde. Attends, je vais essayer de bouger ça là, juste là. On est clairement dans un autre monde dans le sens où, tu vois, pendant la visite guidée, il nous expliquait que... Dans la visite guidée, il nous expliquait qu'il y a un héliport juste en haut, il y a un hélipad. Et en fait, l'hélipad est utilisé au moins une fois par jour. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des célébrités, il y a certaines personnes très influentes qui viennent ici, qui tout simplement utilisent l'hélicoptère pour pouvoir se rendre ensuite dans leur suite. C'est juste incroyable. On est dans un lieu, je le répète encore une fois, exceptionnel. Et tu dois sans doute te demander pourquoi je suis venu ici. Et je vais te donner mes raisons, je vais te donner mes indications. Je pense que c'est bien de venir dans ce genre d'endroit. C'est bien de venir dans ce genre de lieu prestigieux pour pouvoir gagner en motivation. Je m'explique, tu vois. J'ai lu le livre d'Anlock qui est Fumonet. Où en fait, il explique que ce qu'il faisait, il venait dans des lieux prestigieux pour pouvoir gagner en motivation. Et de telle sorte que, tu vois, quand il va rentrer chez lui, il va être ultra motivé. Il va être dans un mode de vie où, en fait, il va se dire que, ok, c'est là où j'ai envie d'être. C'est là où j'ai envie de réussir. Et c'est là où il faut être. Maintenant, on a la possibilité de venir aux Émirats Arabes Unis pour pas très très cher. Là, tu en as pour 75 euros. Tu as la possibilité de profiter du bar qui est juste là et de visiter l'intérieur du bourgeois l'Arabe. Ce qui n'était pas possible avant. Tu sais, la chambre ici coûte 6 000 dirhams. Ou ça te coûte peut-être juste 500 dirhams pour aller prendre un petit truc. Donc, l'expérience est vraiment pas mal ici. Tu as assez de chance. Là, j'ai pris quoi ? J'ai pris un petit cocktail. J'ai pris un petit cocktail et tu peux rajouter ça à la formule. Et le cocktail m'a coûté 110 dirhams. Ce qui veut dire que la boisson m'a coûté quand même 25 euros. Ce n'est pas rien. Donc, chaque gorgée est appréciable. Donc, c'est ce qu'on fait. Il y a des petites miniardises. On essaye de prendre ça. J'ai une vue exceptionnelle en face. Il y a la mer. C'est très calme. Et la chance que nous avons au bourgeois l'Arabe, c'est que tout est privé. Donc, il n'y a pas de gens qui viennent te déranger. C'est très, très calme. C'est très cosy. C'est vraiment magnifique. Donc, il y a une autre chose que je voulais voir avec toi. C'est que quand tu vas commencer à visiter le lieu, tu vas vite te rendre compte que les gens qui sont ici sont des gens comme toi et moi. Ce que je veux dire, c'est que les gens que tu vas voir ici, les multimillionnaires, les millionnaires que tu vas fréquenter quand tu vas venir aux Émirats Arabes Unis, au Bourgeois l'Arabe, tu vas vite te rendre compte que c'est des gens comme toi et moi. Donc, si ces gens-là ont réussi potentiellement, tu vas pouvoir toi aussi réussir. Tu vas pouvoir toi aussi te démarquer et venir aux Bourgeois l'Arabe. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Laisse-moi manger ces petites miniardises, ces petites cacahuètes, ces petites noix de cadjou. Donc, voilà, s'il y a des gens qui ont réussi à le faire, quand tu les vois, tu te dis que ces gens-là sont comme nous. Donc, s'ils ont été capables de le faire, toi aussi, tu es capable de le faire. Je suis capable de le faire et je suis persuadé qu'après être venu dans ce genre de lieu, ce que tu as envie de faire, c'est de réserver une chambre et de te payer cette expérience. Voilà. Donc, ce que je voulais mentionner également, c'est que tu dois venir dans ce genre de lieu, tu dois être dans ce genre de lieu pour pouvoir fréquenter les bonnes personnes au bon endroit. Il y a du beau monde ici et ne l'oublie pas, tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc, en fait, si tu passes des temps avec des gens de qualité, tu vas toi-même pouvoir être une personne de qualité. Donc, je pense que c'est assez important de le faire, ce travail. évite d'être avec des personnes qui sont assez toxiques. Comment ces gens ont réussi à venir ici ? Je pense que les gens qui sont parvenus à arriver ici sont simplement venus en atteignant l'excellence, en visant l'excellence. Et je pense que c'est un travail qu'il faut faire puisque sans viser l'excellence, quand je dis viser l'excellence, ce n'est pas viser la perfection, mais c'est avoir cela en tête. Viser l'excellence et de se dépasser puisque ce n'est qu'en visant ce genre de sauce que tu vas pouvoir venir dans ce genre d'endroit. Tout est poussé à l'extrême ici. Tout est exceptionnel, ils ont mis du marbre partout, ils ont mis de l'or partout, ils ont mis des cristaux partout. C'est ultra luxueux, c'est vraiment très très beau et je l'ai déjà répété, mais il faut vraiment que tu viennes voir de tes propres yeux ce que ça donne puisque les photos, c'est quelque chose, mais le voir en vrai, c'est vraiment autre chose. Donc, si tu as l'occasion de te payer cette expérience, je t'invite vraiment à le faire. Bien évidemment, quand tu viens en Bourges à l'Arabe, essaye de venir un petit peu apprêté. Donc, c'est quand même l'objectif de mettre des beaux habits et de venir prendre de belles photos histoire de partager cela sur les réseaux sociaux. Donc voilà, comme je te l'ai dit, prends l'habitude de fréquenter ce genre d'endroit, prends l'habitude de fréquenter des lieux de haut standing. Je pense qu'une fois après avoir visité ce genre de lieu, tu vas rentrer chez toi, tu ne seras que plus motivé. Tu vas rentrer chez toi, tu vas être fou de rage, tu vas te dire, pourquoi moi je ne suis pas au Bourges à l'Arabe ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais chez moi dans mon petit appartement alors que je pourrais vivre une vie où tout est possible, où tout est envisageable ? Vraiment, il n'y a quasiment aucune limite. Si tu as envie de te déplacer en Rolls Royce ici, tu peux. Si tu as envie de te déplacer en, je ne sais pas moi, en hélicoptère, tu peux. Donc voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Je pense avoir couvert à pas mal de choses. Tu dois aussi viser l'excellence comme ce qu'a fait le Bourges à l'Arabe. Tu vois, les gens qui viennent ici et qui réservent les suites royales et présidentielles, ils ont forcément visé l'excellence et ils ont forcément excès dans un domaine. Tu vois, on nous avait donné la liste des guests special, des special guests qui étaient déjà venus ici. Ils avaient cité par exemple Aikon, ils avaient cité par exemple, il y avait qui ? Il y avait Justin Bieber, ils avaient cité d'autres célébrités que j'ai oubliées. Mais oui, Lewis Hamilton, le champion de Formule 1. Donc c'est vraiment le genre de lieu où quand tu es au top du top, c'est là où tu viens. Donc il faut que tu viennes ici, il faut que tu fasses un tour, il faut que tu viennes prendre le cocktail. Profitez de cette vie de privilégié offert au Bourges à l'Arabe. Comme dirait un très célèbre rappeur, que je ne vais pas citer qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Moi je dirais plutôt qu'est-ce que c'est trop bon la vie au Bourges à l'Arabe. Je ne savais pas que le vent allait faire tomber tout cela. Ce n'est pas grave qu'il en soit ainsi. Je pense vous avoir tout dit. Restez motivés les amis. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Salut Diallo. Je travaille aux Emirats Arabes Unis. J'essaie de vous partager sur cette chaîne YouTube des informations pratiques sur la ville de Dubaï. Parfois on va se balader au Bourges à l'Arabe. Parfois on sera au Bourges Califat. Ça dépendra du moment, ça dépendra du mood. L'idée c'est de vous donner des informations. Donc là par exemple, tu as indiqué que tu as la possibilité de faire le Inside Bourges à l'Arabe qui est une nouvelle activité présente aux Emirats Arabes Unis. Et que je te conseille fortement puisque j'allais moi-même tester. Voilà, abonne-toi, active la cloche des notifications. Je t'invite à le faire dès maintenant, ça ne te coûte rien. Il faut passer à l'action si tu veux vivre dans ce genre d'endroit, si tu veux connaître ce genre de vie. Mon ami, moi je vais profiter du Bourges à l'Arabe. Je vais profiter du coucher de soleil. Je vais écouter de la bonne musique. Et je vais tout simplement profiter de mon week-end. Voilà, je te dis à bientôt. Bye.